Amis de l'Altergité, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette Altergité Plus avec les Femens. Pour la sortie de ce manifeste des Femens qui est sorti aux éditions Utopia, donc je remercie le mouvement Utopia et l'édition Utopia d'avoir organisé cette rencontre. Bonjour à toutes les Femens, merci de nous accueillir. Première question, pourquoi un manifeste ? Pour avoir une envie de se clarifier des choses, se justifier ou envie de théoriser une pratique ? Qui veut répondre ? Je réponds ? On a décidé de faire un manifeste parce que c'est vrai que ça fait un certain temps que le mouvement existe, qu'on a toujours fonctionné via des images très médiatisées, etc. On a toujours un message court, percutant. et on s'est dit qu'il était temps en fait de mettre à plat notre idéologie, de faire taire certaines rumeurs ou des personnes qui nous ont donné des idées que nous n'avons pas, et d'éclaircir ça. Donc on a décidé de faire un manifeste qui serait aussi une façon de faire passer notre message humaniste et peut-être d'inciter d'autres personnes à rejoindre cette lutte. Dans le manifeste, en fait, il y a tout un historique du mouvement, depuis vraiment le début, on voit toute la construction du mouvement, et je me posais la question, les mouvements féministes des années 70, bizarrement, en termes d'image, c'était plutôt une masculinisation de la femme, cheveux courts, les pantalons, et vous avez pris le parti complètement inverse. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est voulu ? Et est-ce que ce n'est pas une critique quelque part un peu de ces mouvements ? Est-ce que le féminisme des années 70, c'est un échec ? Ce n'est absolument pas une critique de ces mouvements, parce qu'évidemment on se sent héritière de tous les mouvements féministes qui ont existé avant nous, si on a des droits aujourd'hui. C'est grâce à ces femmes qui se sont battues avant. Après, on est en 2015, Femen a commencé en 2008 en Ukraine, et donc c'est une période différente. Et Femen s'adapte aussi à l'ère du temps, et Femen utilise des symboles, et particulièrement les symboles patriarcaux, pour les retourner justement, et pour en faire autre chose. Et donc on a toujours considéré la femme comme un objet sexuel, on l'habille, on la déshabille, on lui met des talons aiguilles, du maquillage pour qu'elle puisse plaire aux hommes, pour en faire ce qu'on en veut, pour lui donner l'image, l'apparence qu'on veut. Et nous, on choisit de prendre ces codes-là, de les retourner, de les utiliser dans nos actions, et de dire, voilà, je suis sein nu, vêtie, revêtie de tous les symboles du patriarcat, et pourtant je suis dans une posture vindicative, dans une posture guerrière, et si je me maquille, si je me mets en mini-short, c'est parce que je l'ai décidé, et pour autant je ne suis pas un objectif sexuel. Et dans le manifeste, en fait, il y a trois combats qui sont importants, donc c'est le combat contre la dictature, le combat contre la religion, et contre l'industrie du sexe. Et est-ce qu'il n'y a pas des combats qui sont un peu contradictoires, dans le sens où la religion, elle cache les corps, c'est quelque chose de tabou, et finalement l'industrie du sexe, elle le dévoile de manière outrancière. Donc est-ce que finalement, il n'y a pas une contradiction dans ces trois combats ? Non, justement, c'est ce qu'on explique dans le manifeste, c'est qu'à travers ces trois piliers, en quelque sorte, de notre combat, on s'oppose globalement à toute position de... à toute société qui se structurerait sur une relation de domination et de soumission. Et on considère qu'à travers ces trois pôles auxquels on s'attaque, justement, les femmes sont soumises, et qu'elles soient soumises dans l'industrie du sexe à une image qui doit être celle d'objet sexuel, soumis au désir de l'homme, que ce soit à travers les religions qui leur dictent une attitude, une manière de s'allier, et peu importe, on est aussi dans un mécanisme de soumission de la femme à la volonté masculine. Et alors, je ne l'ai pas vu dans les différentes actions militantes, mais par rapport à l'homosexualité, la transsexualité, est-ce que dans le combat, il n'y a pas, là aussi, des choses à faire participer, d'autres types de sexualité ? Alors, comme on l'explique dans le manifeste, on est féministe dans le sens où on est humaniste, et donc on se positionne contre tout rapport de domination, contre tout système d'oppression. Il se trouve que c'est les femmes partout dans le monde, et en France aussi, qui sont le plus oppressées, c'est pour ça qu'on est féministe. Mais féminin, dans ces combats, dans ces actions, que ce soit en France ou dans plein d'autres pays, s'est positionnée contre l'extrême droite, qui représente aussi un système d'oppression, pour les droits des gays, en France, quand il y a eu les questions du mariage pour tous, donc voilà, de façon globale, évidemment que les homosexuels sont opprimés partout dans le monde, dans des pays de façon bien plus dramatique qu'en France, où ils sont menacés de mort. Mais en France aussi, cette oppression-là, elle existe. Il y a une discrimination faite à l'encontre des homosexuels, et naturellement, nous, c'est quelque chose qu'on défend à partir du moment où on est humaniste. Et votre mode d'action, alors qu'elle est moderne, il utilise évidemment toutes les techniques modernes, le buzz sur Internet, voilà. Et est-ce que vous ne risquez pas, mais c'est la question que tout le monde se pose, finalement, en dénonçant, de devenir un espèce d'objet médiatique, voire même de cautionner, puisque tout système oppresseur a besoin de sa résistance, mais de maîtriser cette résistance. Je pense que ça fait partie justement du système même du piratage. On ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui vit, où toutes les informations passent essentiellement par les médias. C'est quelque chose qui se voit, c'est les médias, papiers, Internet, les réseaux sociaux, etc. Nous, ce qu'on a décidé, c'est justement d'utiliser ces médias qui participent grandement à la stéréotypation de la femme, et donc aux discriminations envers les femmes. Et on a décidé d'inonder ces médias-là d'autres images de femmes qui, elles, ne sont pas soumises et à moitié nues pour vendre un peu de yaourt, mais qui se battent pour leurs droits et qui revendiquent le droit d'exister aussi médiatiquement sur une sphère qui est autre que la sphère commerciale, sur une sphère politique. Donc du coup, oui, évidemment qu'on fait partie de ce système médiatique, mais on l'utilise contre ce qu'il a créé aussi. Et d'ailleurs, est repris souvent un vocabulaire guerrier, vraiment ? Et est-ce que ce n'est pas justement aussi contradictoire avec la lutte contre la tyrannie, la dictature, de justement être en... On voit souvent d'ailleurs des mouvements de guérillas qui deviennent eux-mêmes oppresseurs. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi parfois un peu contre-productif ? Le vocabulaire guerrier fait partie, tout comme la tiraille chaussure à talons, rouge à lèvres, justement de ce détournement. Et c'est justement parce que ce vocabulaire guerrier qui est d'habitude attribué à la virilité à l'homme et mélangé avec cette sur-féminisation de maquillage, de shorts et de talons hauts, c'est cette association-là en fait qui fait fait même. C'est justement cette contradiction dont on n'est ni en train de promouvoir les mini-shorts et le rouge à lèvres, ni en train de promouvoir le vocabulaire guerrier. On les met ensemble pour faire ressortir des images fortes et susciter un débat justement d'une image qu'on n'a peu l'habitude de voir. Oui, et puis à un moment aussi d'ailleurs, je comprends tout à fait ce que vous dites sur le risque de tomber dans quelque chose de violent à partir du moment où on utilise un vocabulaire guerrier. Mais on l'a écrit dans le manifeste pour nous d'ailleurs la nécessité de la non-violence et je crois que c'est aussi quelque chose d'hyper fort dans les actions fémines que voilà, quand on voit une image d'une action féminine, la première chose qu'on remarque c'est quand même une femme, c'est un nu, donc symboliquement c'est quand même très fort et on peut être un peu vulnérable, enfin on n'a pas d'arme quoi et avec une couronne de voix, je crois qu'il n'y a rien de plus pacifiste que ça. Oui, et puis souvent les actions se terminent par une violence contre... Effectivement, c'est nous qui nous savons l'ex. Et d'ailleurs, on ne les retourne absolument jamais. On est non-violente, on le restera toujours, bien sûr. Vous éditez en fait votre manifeste dans une maison édition qui s'appelle Utopia. Alors, est-ce que finalement, le mouvement féminisme en général, ce n'est pas une espèce de mouvement émancipateur pour l'homme aussi, quelque part ? Donc c'est une espèce d'utopie du XXIe siècle qui démarre à l'heure actuelle. Et est-ce que donc on peut le voir comme une volonté d'un changement radical en fait des choses ? Absolument. Et c'est ce qu'on explique dans le manifeste, c'est qu'on a un mouvement qui se revendique comme révolutionnaire, pas réformiste. Nous, ce qu'on revendique justement, c'est le combat vers cette utopie, vers cet idéal d'égalité qui libère à femmes et hommes des carcans, des stéréotypes que la société patriarcale nous impose, à tous, en tant qu'êtres humains. Merci beaucoup. Merci. Pour cette interview. Et donc je vous recommande vivement la lecture de ce manifeste des fémens qui sortent en cause d'édition Utopia. A bientôt. Salut.